Allo SF Bonjour Oui, oui, oui voilà Non mais vous avez bien entendu, oui je brise les codes Je suis comme ça, non mais je suis comme ça, je brise les codes Je sors des antibiotiques, je suis un peu Je suis un peu fifou, voilà vous attendiez à ce que je gueule Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un bruit bizarre, ben non même pas Soyons un peu fifou Parce qu'en effet, aujourd'hui c'est un peu particulier C'est un petit peu, c'est moins habituel On va dire, c'est pas du clip shot C'est une catégorie qu'on avait inaugurée Il y a un certain bout de temps Mais on a pas forcément un flux de vidéos A ce niveau là énorme, et en plus D'être une catégorie qu'on sort pas souvent Ca renvoie à un truc encore plus particulier Puisque, si vous n'êtes pas au courant J'en sais rien, peut-être, je vous fais un petit rappel Pour l'occasion du premier anniversaire de la chaîne On avait proposé à la communauté de faire Une sorte de concours Un pseudo concours Et de nous envoyer des créations Que ce soit vidéo, map forgé ou autre Sur le... Ben même pas sur le thème de l'anniversaire C'est sur le thème d'Allo SF Ca touche à Allo SF d'une manière ou d'une autre Donc la plupart ont forcément choisi le thème du fun Ce qui nous paraît logique Puisqu'Allo SF je le rappelle veut dire Franco Fun F U N Donc ça paraissait assez logique Et aujourd'hui Sur cette map qu'on va vous présenter Et bien c'est un petit peu le cas On est un petit peu dans ce thème du fun Sachant que, donc, à partir d'aujourd'hui Je le précise, à partir d'aujourd'hui Et avec cette vidéo là, au fil des semaines qui arrivent On va vous présenter petit à petit Toutes les vidéos et créations Qui ont été présentées durant cette espèce de Oui, de concours qui a été fait à l'occasion d'un an On avait donné la priorité au live Les gens qui étaient venus aujourd'hui au live Ont été privilégiés en quelque sorte Et ont découvert en exclusivité temporaire Si je peux dire ça comme ça Ces créations là Et donc à partir d'aujourd'hui On a décidé que de quand même les partager A toute notre chaîne en règle générale A toute la communauté Pour ne pas non plus trop délaisser Les personnes qui n'ont pas pu assister au live Du coup, ben voilà Aujourd'hui on commence sur une map forgée Qui a été faite sur Reach d'ailleurs Je le précise La personne qui nous a forgé cette map S'appelle Powerbell La map s'appelle le plongeoir Je trouvais ça sympa d'inaugurer ça avec le plongeoir Sachant que l'été On est aux portes de l'été Alors le plongeoir Non, ça se passe pas à la piscine Calmez-vous quand même Mais vous allez voir Il y a un petit esprit estival je trouve Et donc c'est une map fun bien entendu Ça, ça me parait logique Et donc je pense que sans plus attendre On peut y aller Rien ne sert de tergiverser Et donc commençons à découvrir Cette première création Qui a été faite Durant ce concours spécial anniversaire Allons-y Et aussitôt dit aussitôt fait On se retrouve donc sur la map Avec comme je disais Powerbell Donc déjà bonjour à toi Power Déjà Salut tout le monde Et bah Comme le veut la coutume Même si on la fait qu'une seule fois pour l'instant Donc c'est une coutume très nouvelle très neuve En quelques mots, quelques phrases Ton parcours bref d'Allo principalement Alors bon moi c'est Powerbell Donc je vais sur mes 29 ans Donc je suis dans la team des vieux Alors j'ai commencé avec Allo 2 J'ai eu la Xbox avec Allo 2 en fait C'était fin 2004 Et depuis Enfin j'ai accroché direct Et depuis Bah j'ai eu tous les autres Allo Voilà Je suis un vieux Et Allo 3 c'est le meilleur Mais Rich c'est bien aussi Donc aujourd'hui on est sur Rich De base t'es pas forgeron Qu'on se mette d'accord Enfin c'est pas ta spécificité quoi Je suis pas un forgeron Comme certains le sont à fond Mais j'ai toujours fait de la forge Depuis Allo 3 Je dis pas que t'en as jamais fait bien sûr Mais je veux juste dire Qu'il y en a certains C'est vraiment en mode c'est ma spécialité quoi C'est mon truc Non non je suis plus joueur quand même Quand même Voilà donc voilà Mais en effet Pour l'anniversaire de la chaîne Qu'a eu lieu il y a quelques mois Il avait fait le choix De faire une map Que bah on va commencer à présenter Putain ça fait plaisir Parce que quand je suis en Elite Je vois que je suis plus grand que toi Je suis obligé de baisser ma tête Pour te regarder tu vois Voilà c'est ça Comme quoi hein Le débat Elite Spartan Qui est le plus fort Je pense qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de débat à voir A mon avis Enfin bon On va passer dans ce débat là Parce que c'est pas un à l'opposé Ouais non c'est pas le but Mais bah je vais te laisser C'est toi le guide hein Je vais te laisser présenter Donc tu me montres Et moi je te suis Et je montre On va voir ça ensemble Alors Est-ce qu'on va avoir tout de suite Le petit easter egg De la carte ? Bah je pense qu'il serait Que ça peut être marrant Pour vers la fin Donc autant Autant la tête Puissent me montrer Les trucs de base On se suicidera Parce qu'il faut revenir au début du coup Bah ça me fera très plaisir Allez c'est parti Ah attends Est-ce que je présente quand même La devanture ? Parce que là Je viens de me rendre compte Qu'il y a la... Enfin la devanture Moi je peux pas revenir moi On commence très bien cette vidéo Comme vous pouvez le voir Ou alors attends attends Je me suicide j'arrive C'est bon D'accord Parce que bon bah effectivement Je pense que vous l'aurez vu HSF A l'OSF Ca on le comprend Mais euh... Je sais pas si c'est ce que t'as... Euh... Parce que là en fait Pour l'instant ce qu'on voit Quand on est vraiment au start Là on est vraiment au start de la map On est cloisonné par des bas des rochers Et la seule chose qu'on peut voir à l'heure actuelle C'est une sorte de... Ouais d'une tour quoi Avec en bas marqué HSF Donc HSF bah voilà je pense que Je l'ai plus ou moins dit Mais tu l'as fait par rapport à l'OSF quoi L'acronyme on va dire Evidemment Donc ça ça parait logique Evidemment oui HSF à l'OSF quand même Et donc C'est pas le premier truc que t'as construit sur cette map là Dans l'ordre chronologique je dirais Non Tu nous le diras après Mais c'est un truc que t'as construit par la suite Ca pas au tout début Voilà c'est ça D'accord Bon bah écoute on verra après Dans l'ordre chronologique que tu as construit Là on est fin à pouvoir entrer En fait toi j'ai cloisonné Pour éviter qu'on se barre tout simplement Oui oui mais t'as eu raison Je suis bien d'accord C'est pour aller tout droit quoi Oui pour montrer aux gens Que bon bah c'est vrai qu'il faut aller Et bon bah du coup d'ailleurs Exactement Je vais t'emboîter le pas Et attention Ouf Ok On est du coup Je le montre En haut de la tour Ca fait bien haut Très haut ouais Ca fait très 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 haut C'est vrai que Forge World C'était un des énormes Un truc vraiment cool de la map C'est que tu pouvais vraiment exploiter Un espace très important Ce qui t'a permis de nous faire une tour C'est une tour On en fait pas des comme ça tous les jours Ok bah je vais essayer de m'expliquer maintenant Un peu comment comprendre cet endroit là Sachant que la map s'appelle je le répète Le plongeoir Donc il y a forcément un truc en rapport Exactement Alors donc moi j'ai commencé si tu permets on avance Yes Je vais montrer J'ai commencé en fait à la base comme c'était pour l'anniversaire de la chaîne A faire une espèce de petite dédicace Et donc dans l'eau on peut apercevoir donc le logo Voilà Ah ça ça fait plaisir Ca ça fait très plaisir Donc là tous ceux qui suivent la chaîne Et de toute façon si vous regardez la vidéo Vous avez vu le logo au début Même si c'est la première fois que vous regardez une vidéo à l'OSF Mais voilà il a en effet refait le logo de manière assez Alors forcément c'est pas à l'identique parce que c'est galère Mais on reconnaît quoi Non on dirait pas mais c'est très chiant on va faire Oui C'est avec des murs Je te crois sur parole honnêtement Laisse moi deviner t'as mis au moins Allez minimum une heure je pense pour le logo Oh je sais pas j'ai pas compté honnêtement Non t'as pas noté j'imagine mais je pense Enfin c'est pas 10 minutes quoi je pense T'as mis plus quoi le temps de bien tout placer les proportions un minimum et tout Ouais voilà c'est ça Tu vas voir un peu plus haut et tu te rends compte là il est plus à gauche qu'à droite Ouais Tu vas recentrer enfin c'est Et il faut que c'est la merde C'est vrai que t'as quand même fait aussi le Comme sur la chaîne enfin comme le logo t'as mis le SF en plus épais quoi Ouais c'est ça T'as vraiment fait le truc Et après j'ai fait un coeur en pierre Et dedans j'ai mis des lumières rouges si tu zooms tu peux voir Alors ouais en fait moi j'ai mes gros doigts de pieds T'as pas mon point de vue du coup Mais j'ai mon énorme Mes deux gros doigts de pieds devant le coeur Donc je vais me décaler sur le côté pour qu'on puisse le voir Voilà donc effectivement maintenant que je me suis poussé et puis que je zoome On voit le joli petit coeur rougeâtre avec des lumières rougeâtre en effet Ça rend sympathique Il y a de l'amour C'est l'esprit de l'OSF Il y a de l'amour on est dans les... Voilà donc en fait j'ai commencé par faire cette dédicace Et après en fait je me suis dit ben... Enfin ça suffira pas en fait Et je me suis dit que j'allais faire un truc un peu fun Ouais Et c'est là que j'ai opté pour une espèce de plongeoir en soit Et en fait quand on tombe dans l'eau il y a un téléporter Et en fait on va profiter de la vitesse de la chute pour euh... Pour faire des cascades en fait Ouais en fait ça fait un peu à la portale pour ceux qui connaissent le jeu C'est en mode... Ouais c'est exactement C'est ça Ok De toute façon je vais pas spoiler les gens mais euh... Vous l'aviez pour certains d'entre vous vous avez peut-être déjà vu la vidéo à l'époque Mais c'est... Même si tu l'as peut-être pas voulu et fait exprès j'en sais rien De toute façon souvent les inspirations qu'on a La moitié elle est même pas consciente Mais euh... T'as fait un peu un mashup de plusieurs types de jeux vidéo principalement Qui peuvent déjà exister Que ce soit le côté portal ou le côté euh... Bah le côté euh... Bah le côté on verra après je vais pas le dire maintenant mais euh... Il y a... Il y a plusieurs... C'est pas... Certains l'ont vu quand on a pris le téléporter je pense quand même C'est possible c'est possible Il y a pas mal de... Il y a pas mal de mangoustes donc euh... C'est ça ouais... Bah je vais te laisser te montrer si tu veux Enfin je sais pas si tu veux qu'on aille direct chercher les mangoustes euh... Bah de toute façon euh... Bah je pense qu'on peut d'abord montrer la tribune peut-être Ah oui ! Ah oui vas-y viens tu sais quoi on va faire ça tout à fait Allez ! Il y a un petit téléporter ici qui permet d'aller voir Donc pour ceux qui reconnaissent euh... On est sur Emomo hein... Ah ouais ouais... Et donc là les petits ciels... En fait avec la vitesse qu'on prend dans le téléporter On atterrit là-bas à droite euh... Et c'est le retour en fait... Et avec la vitesse ben on est propulsé et... Et après j'ai fait une espèce de système de points en fait selon si on va loin ou pas quoi... Bah de toute façon je pense qu'on va pouvoir aller voir directement sur place Oui oui on va aller le voir... Mais c'est vrai que le... C'est sympa d'avoir pensé... En fait si c'est pour regarder... Parce qu'on a essayé avec plusieurs potes et euh... C'est très marrant de voir les autres sauter quand on est ici... Ouais ouais... Et surtout que si jamais il y a du monde... Parce que là quand vous l'avez essayé vous étiez une poignée... Mais que t'imagines 16 joueurs là-dessus... Ça pourrait être marrant... Bah déjà de toute façon t'as pas mis 16 mangoustes mais dans tous les cas euh... Déjà à trois c'était rigolo donc... Ouais à trois déjà... Mais euh... Et t'as vu comme quoi les élites on est des gros balours mais on... On est délicats parce que j'ai même pas fait tomber la chaise... Il n'a pas cassé le tabouret... C'est magnifique... Ouais franchement ouais... Pour le plaisir je vais quand même l'envoyer jarter... Merde... Attends... Allez tac... Oh sérieux... T'as un truc je fous une patate dedans elle fait 22 mm quoi... Bon ok c'est bon bah sympa... Petite attention euh... Une petite attention assez marrante je trouve... C'est les tribunes... Voilà... C'est ça... Ça fait détail entre guillemets mais c'est pas mal... En haut du plongeoir donc on peut voir il y a huit mangoustes... Ouais... Et mangoustes et pas mangouze d'ailleurs... Ah oui s'il te plaît... S'il te plaît... Et donc ouais c'est un peu pour représenter euh... Tu parlais de jeux vidéo tout à l'heure... Un petit peu l'esprit Mario Kart... Ouais... Bon on se balance pas des... Des carapaces sur la gueule mais... Ah ouais bah euh... T'sais bah au final euh... Enfin c'est pas une carapace mais là tu peux te balancer une grenade... Ouais... Ça marche aussi hein... Bah ça peut... Ça peut partir en trahison effectivement... Ça peut partir en... En trahison... Après officiellement on est pas dans une équipe donc c'est pas censé être une trahison euh... Euh... Mais oui on a envoyé effectivement on a le côté un peu Mario Kart... En tout cas on peut l'interpréter comme ça... C'est ça... Et donc Portal comme on disait... Mais le mieux c'est... C'est de le montrer Portal... Oui je suis d'accord... Parce que c'est quand même le but du truc donc euh... Ouais... Je pense qu'on va y aller c'est euh... Ce que là on a montré un peu les à côté euh... Euh... Les petits bonus à côté de la map... Moi je te propose qu'on se mette juste à côté... Comme si on part en même temps... Mais c'est... Nous les élites on fait pareil que vous c'est juste que c'est pas 3, 2, 1... C'est... Bah je vais le faire... On... On le fait euh... On le fait euh... Quand... Quand je dis Go... Enfin Go en élite mais tu comprendras c'est quoi le Go de toute façon... Ouais... Attention... What ? What ? What ? What ? Il est parti avant le salopeur... Ah bah j'ai pas dit que les élites on était non plus euh... Euh... Une espèce totalement parfaite faire-play tout ça... Wouh... Houhouhou... Ok... Oh... Allez... Je suis comme un chat je retombe sur mes roues... Putain faut que je joue ma gueule et je tombe sur les roues... Moi je suis retombé sur les roues... Putain attends... En plus t'es même retombé sur le souffleur... C'est à ça qui sert... C'est magnifique... Bah oui c'est pour avoir un relais en tout cas... Et donc comme tu le disais... Est-ce que c'est vrai que de là où on le voyait pas très bien... Mais t'as ce système de points euh... Exactement... Bah c'est pour ajouter... Enfin y'a rien hein... Y'a pas de récompense ou quoi que ce soit... Bah plus tu vas loin plus t'as de points en fait... Après le truc c'est que... Ça peut arriver de se louper le seau et d'atterrir à 10 points... Tu vois là bas... Ça peut arriver des fois et ça marche pas... Forcément bien parce que t'es mal tombé... Ce genre de trucs... Ouais... Généralement on va plus vers les 30, 40... Voire 50... De toute façon... Y'a vraiment que sur Halo 5... Tu peux vraiment faire des scripts... Avec des espèces de... Tu peux débloquer des trucs... Des événements... Mais là c'est vraiment pour le fun... En mode bon bah voilà... J'ai fait 10... J'ai défait 20... Voilà c'est ça... Mais comme je disais... Généralement on tombe plus vers les 30, 40... Ou 50... Quand on a du bol sur les rebonds quoi... Ouais ouais... Ça joue beaucoup là-dessus... Ça m'est même arrivé... Une ou deux fois d'aller directement... Jusqu'au téléporter dans l'eau... Ah ouais... Ça faut le vouloir quand même... C'est comme un espèce de... Le home run... C'est le home run... En quelque sorte... C'est... Et encore un mashup... Mais ouais non... 50... Pour l'avoir testé un tout petit peu avant... Faut avoir de la moule pour avoir 50... Ça arrive pas toutes les deux secondes... Et après... Là-bas tu peux voir... Y'a une espèce de tremplin tout droit... En fait c'est la même chose... Que ce que j'ai mis au bout... C'est pour revenir plus vite... Parce que bon... Des fois... Si on tombe à 20 points... Ouais voilà... C'est un peu long d'aller jusqu'au bout... Pour avoir... Je suis d'accord... Pour revenir sur le tremplin... On va le tester... J'ai fait la même chose ici... Hop... Voilà... Et on revient sur le plongeon... Voilà... C'est pas mal... Pas mal du tout... Bon je vais essayer de refaire un... Un meilleur score que celle d'avant... Quand même... Je vais en porte-bas... Facile... Oh là le mec... Regardez bien... Aller... Ouais... Je pense que je suis pas mal... Là je pense que je suis pas mal du tout... Je pense que je suis même très très bien... Aller... Ouh... Putain... Ah je suis en feu moi aussi... Aller... Aller... 50... Ouiiii... Oui machin... Oui machin... Moi je suis à 30... J'ai fait des rebonds de ouf aussi... Il faut reconnaître... Je sais pas si... J'ai pris une grosse claque... On est tous les deux en feu... On a pris... Ah je suis en feu ? Ah oui... Ma version est... C'est peut-être parce que j'ai pas le hausse... Parce que moi je vois que les mangous sont abîmés... Tu vois... Bah je suis comme toi je crois... On est en feu tous les deux là... Quand tu regardes... Ouais toi t'es pareil que moi... L'arrière de la mangousse là... Quand t'as une petite place... Moi elle est pétée cette place là... Tout est pétée là... Si y'a un mec qui veut s'asseoir... Bah attends... Normalement... Est-ce que j'ai envie je peux... Parce que... Attends... Ah non aborder... Attends... Descends pour voir si je peux monter à l'arrière d'abord... Et euh... Attends... Mais non... Non vu qu'on est pas dans la même équipe... Tu vas... Tu vas me virer en fait... Attends... Remonte... Aborder... Et redescends... Ah merde... Ouais non... Je pensais que... Je pensais qu'on pouvait faire comme ça... Vas-y remonte... J'ai vu place passager... En fait faut avoir un timing de ouf je pense... Merde... Ouais alors bon bah tant pis... Mais euh... Mais ouais donc euh... Et donc dans la... Lorsque tu l'as construit... En fait... Donc t'as... Parce que tu m'avais expliqué qu'en fait... Le premier truc que t'avais sur la map... A la base de la base de la base... C'était le canon... Qu'il y a au début... Alors... Alors non... En fait... On a commencé à faire... Enfin je dis... Je dis on mais... Moi j'ai commencé à faire le logo... Et après en fait... J'ai pensé à une espèce de plongeoir... Sauf que... En fait... J'avais fait ça... En mode on va dans l'eau... Et à chaque fois on devait mourir... Etc... Et du coup... J'ai demandé l'aide d'un pot... Un pot que tu connais... Qui est Seri... Ouais... Et qui a... Qui d'ailleurs a lui aussi fait... Une autre map fort... Qui a fait une map aussi... Ouais d'ailleurs... Qu'on montrera... Je sais pas si ce sera avant ou après... Dans l'ordre qu'on aura fait... Mais... C'est lui qui a pensé... A faire tout ça... En mode... Sur le sol quoi... En mode on ne meurt pas... Ouais... Et qui a... Qui a fait... Une espèce de canon... Parce que moi j'avais mis un téléporter... Tout seul comme ça... Tété dans tout... Mais euh... C'est vrai qu'un canon c'est plus classe quand même... Ouais ouais... Je trouve que l'ensemble est sympa... C'est... C'est pas une map de man mental... Avec plein de recoins... Plein de easter eggs... Plein de trucs... Plein de fonctionnalités... Mais euh... Voilà... Le... 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 Le peu entre guillemets... Qui s'y trouve... Est largement suffisant pour se marrer... Et... Et je suis en train de réaliser... Que quand je fais ça... J'ai une... Je sais pas si tu le vois toi... J'ai une partie de mes fesses qui dépasse... Entre l'armature de l'arrière de la mambousse... Regarde... Je vais leur faire un coup... Je vais leur faire un 50... On voit aussi que tu regardes... Par rapport aux élites... Je vais... Je vais faire un doublé... Un doublé de 50 points... Tu vas voir... Et puis après j'irai voir en haut des tribunes... Effectivement... Pour voir ce que ça donne... Quand on voit quelqu'un... Ouais... Je sauterai... Tu montreras ce que ça fait... Ouais... Oh... Je crois que je suis bien parti pour 50... Je suis bien parti pour 50... Non... C'est possible... Non... Toi aussi... C'est pas mal... Là... On a qu'en enchaîné 2-3... Avant la fin de la vidéo... On prendra aussi l'Hister Egg... Pour la fin... Ce sera petit bonus de fin... L'Hister Egg que tu as placé... Attends... Je vais essayer de le faire... Non... Je vais dire en match arrière... En match arrière... Je n'aurais pas du tout... Ça marche... Pour avoir essayé... Ça marche... C'est juste qu'on va moins vite... Ah bah là... Par exemple... Ah non... Je pensais que j'étais mort... Comme il y a le logo en face... Il y a le risque que tu... Que tu prennes le mur... En fait... Dans ton banc... Ouais... C'est ce que ça m'est arrivé... Pas pendant le registrement... Mais avant... J'ai fait un essai... Et je m'étais... Bah ouais... Je m'étais mangé... L'un des bouts du logo... Et j'ai exposé dessus... Ah tu meurs tout de suite... C'est un instant... Oh putain... J'ai fait... J'ai fait du freestyle... Ça m'est arrivé des... Peut-être pas des centaines de fois... Alors attends... Je vais essayer de faire comme t'as dit... En marche arrière... Alors... C'est ce que ça donne... Allez... Oh putain... Je crois que je vais m'éclater dessus... Je vais tellement m'éclater dessus... Je vais tellement m'éclater dessus... Oh... Oh... Il est passé... Par contre forcément... J'ai pas des... Oh putain... Tu l'as pas encore pris le souffleur ou pas ? Si si si... Oh putain... J'ai fait 50 points... Vas-y... Retourne le prendre... Oui... Retourne le prendre maintenant... Attends... 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 Attention j'arrive... Ah... Il est arrivé... Il est arrivé... J'arrive... Là c'est imminent... Oh oh oh... Tu m'as refait une coiffure... Non je pensais... Parce que j'étais bloqué dedans... Je pensais que t'allais me... T'as été bloqué sur le canon... Ouais... Attends... Refaisons un tour... Je vais aller voir dans la tribune justement... Voir un peu ce que ça donne... De là-haut... Parce que c'est vrai que c'est assez marrant comme vue... Je vais aller par... Le mieux c'est quand même d'en voir plusieurs... Si t'as... T'as repris le souffleur en plus non ? Non non... J'ai pris la colline... Ah ok vas-y... Refaisons un petit... On va essayer de te voir jarter plus... Moi j'ai envie que tu fasses des tonneaux... Des conneries... Des trucs... Et sinon en terme de difficulté sur la map... T'as pas rencontré vraiment de grosses difficultés... D'un point de vue forge... Peu importe à quel niveau... Non... En soit... Comme j'ai dit... J'ai fait... Ce qui m'a pris le plus de temps... C'est quand même le logo... Enfin je pense... Après c'est le fait de mettre les points... Pareil c'est des... Les chiffres qui sont en l'air... Qui représentent les points... Ouais... C'est pareil c'est... C'est vrai que ça devait être galère en screl... Ouais... Comme j'ai voulu qu'il se voit... Merde... J'ai mis... Un champ de force par dessus... Pour qu'il soit bleu... Ouais ça rend bien d'ailleurs... Ça rend sympa l'effet que t'as fait... Et c'est justement... Il faut que ça soit parfaitement aligné en fait... C'était ça le plus chiant en fait... Mais c'est pas du... Faut que ça soit collé... En soit c'est pas... C'est pas le truc le plus dur... Mais après... Je l'ai beaucoup testé... Ça par contre... J'ai énormément testé... Je vois les tirs mais tu me touches pas... Parce que je fais des no-scope de PGM... Enfin non de PGM non... Parce que sinon je toucherais... Mais ouais non c'est vrai que... Là tout seul c'est pas non plus oufissime... Mais j'imagine bien que déjà 3-4 mecs... Qui prennent le TP quasiment en même temps... C'est marrant... Quand on était à 3 en fait... On voyait pas le temps passer... C'est... On allait jusqu'au bout du timer... Quand il y avait 12 minutes... On se rendait pas compte... On allait au bout des 12 minutes... Ouais ouais... Cette fois je vais aller plus loin que toi... Tu vois c'est... Ah oui mais c'est littéralement ça... C'est... Dans le coin... Je t'ai fait refaire une brine ou quoi ? Ah je fais qu'à 30 là... C'est pas... C'est pas fou... Ouais je vais en refaire un moi aussi... Pour... Parce qu'on va s'approcher de la fin de la vidéo... Mais... Mais... Mais ouais non ça c'est vrai que... Là on est que 2 mais je pense qu'en effet être... Alors déjà 3-4 c'est déjà forcément mieux... Mais alors j'imagine quasiment... A 8... Je pense qu'à 8 ça doit être bien... A 8... Plus... Oh putain... Oh je fais une jolie figure là... Allez... Ah le problème c'est que j'ai pas bien rendu... Je suis resté à 40... Bon à 40 c'est déjà pas mal... Bien sûr... J'arrive... Bouge pas... Mon but c'est de te dépasser... D'accord je ne bouge pas... Oh putain il va me dépasser... Il va me dépasser clairement... Non... Ouiiii... Ça c'est pas joué à grand chose... Et sans tricher en plus... Sans tricher... Bah regarde pas la vidéo alors... Regarde pas la vidéo finale... Ça vaut mieux... Mais c'est pas parce que je vais tricher... C'est juste voilà... C'est toujours préférable... Non mais bref franchement... Je pense que là déjà rien que là... Limite si ça tenait qu'à moi... La vidéo elle durera une demi-heure... Parce que je suis chaud... Pour essayer de faire... Soit les plus jolies figures... Parce que c'est ça le problème... C'est qu'une fois que t'as fait... T'as fait comment dire... Le plus haut score... Et limite t'as fait comme t'as dit... En mode... T'as fait le truc ultime en fait... C'est à dire que t'as été... Directement jusqu'au TP du bout... Et que... Sans toucher... Parfait quoi... Ouais ouais... Faut avoir des rebonds de fou... Mais je pense qu'après... T'as envie soit de faire des figures... Ou de percuter... Ou comme moi je le faisais... Limite faire des noscopes pour des... Enfin... Je pense qu'il y a moyen avec... Enfin... Je pense que tous ceux... Toutes celles et ceux qui se sont un peu perdus en forge... Ou en partie perso... N'importe quel halo... Savent que... Même sur une map... 110 000 recoins... 110 000 éléments dessus... Tu peux potentiellement... Avec 2-3 gus... T'amuser un sacré paquet de temps quand même... Là il y a un potentiel de fun qui me plait bien... Puis ouais... Oh ! Et c'était fait exprès bien sûr... Mais... Non non c'est fait exprès frère... De dire... Mais... Mais ouais non... Il y a un potentiel de fun sur cette map là... Qui est assez conséquent... Puis bah c'est du halo SF... Il y a le logo à l'OSF... Il y a le... Alors d'ailleurs je parle du logo à l'OSF... Mais je pense qu'on va justement pour la fin de la vidéo... Aller tranquillement se diriger... Voire... Oh putain... Oh là je suis très bien là... Oh là je suis très très bien... Je suis très très bien... Oh putain... Oh... J'aurais été content pour la fin de la vidéo... D'aller jusqu'au TP... Mais... Non... J'étais vraiment pas... 3 mètres... Oui oui... C'est... C'est de la chance... Et c'est tout l'intérêt de jeux comme ça... C'est que comme c'est de la chance qui rentre en ligne de compte énormément... Tu tentes jusqu'à ce que la providence te touche... Et que tu fasses un truc de ouf... Et... Oh putain... Le nombre de vrilles... Oh... C'est bon que j'ai pas trop mangé ce matin parce que sinon... Je suis jusqu'à la plage... Ouais... Pas mal... Bah écoute... Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir du coup ton... Ah il faut se suicider là c'est ça ? Ouais... Attends on va faire un suicide collectif... On va faire ça... Ça me va... Alors là faut faire quoi pour se suicider ? Faut essayer de... Moi je te propose qu'on aille se... On aille se scratcher contre un mur de... De... Du logo... Ah ouais... D'accord... Ok... Ça me va... Il n'y a pas meilleure dédicace que... Bah ouais... On va mourir sur l'OSF... On va mourir sur l'OSF... Pour l'OSF... C'est... Il n'y a pas plus de dédicace je suis d'accord... Par contre l'OSF... Il faut sauter loin quand même... Ouais d'accord... Faut faire ça en sprintant je pense... Allez go... Ok... Ah moi j'ai... Oh... Allez... Oui sur le triangle... Sur le triangle... Oh non... T'as réussi toi ? Ouais moi je suis mort... Ah merde... Ah non moi j'ai... J'ai été pile poil dans le triangle tu vois... Mais tu peux pas faire... Plus pile poil dans le triangle... Bon je pense que je vais le faire... Je vais le faire normalement entre guillemets... Enfin... De manière un peu plus classique... Parce que là je sens que je sens le voir... Je vais à chaque fois esquiver... Sinon tu vas te scratcher contre les... Contre les pierres... Ah attends je vais essayer de me scratcher devant toi... Je vais essayer de m'éclater devant ta tronche... T'es où toi ? Bon je sais pas où t'es... Mais je vais essayer à peu près d'aller par là... Je suis à l'entrée... Ah bah tu vas voir un Elite s'éclater devant toi... T'es prêt ? Ah je te vois... Ça m'a fait un frag parce que je t'ai tiré dessus... Et je t'ai tiré dessus... Ah bah oui... Ça me fait plaisir... On s'en doutait pas... Bon alors écoute... Alors ceux qui veulent découvrir la map... Parce qu'on mettra le lien de téléchargement bien sûr... Vu que là à l'heure actuelle où on tourne la vidéo... Je le précise quand même... Parce que bientôt ça changera... On est sur le vrai reach... Le reach de la 3.6... Du coup il y a les liens de téléchargement habituels... Donc on mettra pour ceux qui ont encore le reach original... Le lien de description... Enfin le lien dans la description... Pour vous télécharger la map si vous voulez... Vous amusez avec vos potes dessus... Donc si vous voulez pas vous faire spoiler cet easter egg... Et le trouver vous même... Bah limite arrêtez la vidéo maintenant... Ou allez deux minutes plus loin... Et sinon... Bah Power je t'invite à me montrer... Où se trouve cet easter egg... Allez allons-y... Alors... Allons-y gaiement... Enfin gaiement... Ça c'est pas si... Vous allez... Voilà vous allez comprendre très vite pourquoi... Sans le vouloir j'ai utilisé le bon mot quoi... Alors... Voilà... Ici... Hop... Et en fait là... Comme tu peux voir j'ai caché un téléporteur... Ah il est bien caché... C'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à devoir aller là... C'est voulu... C'est voulu... Donc allons-y... Ah bah c'est le principe d'un historique de toute façon... Hop... Oh... Et voilà... Le message caché... Enfin là pour le coup il n'y a pas eu le caché... Mais euh... Parce que à peine t'arrives tu le vois... Quand on est en bas il est caché... Mais là... Tout ce qu'on peut faire c'est l'admirer... C'est ça c'est l'admirer... Et en plus c'est presque une insulte pour la personne qui la regarde... Genre le mec il a trouvé l'easter egg et il est content mais on l'insulte au passage... Alors d'ailleurs je dis on l'insulte... Petit message d'avertissement quand même... Pas d'inquiétude... C'est pas... Pour ceux qui n'ont pas le... Je dirais le... Le bagage nécessaire... C'est pas une insulte homophobe... Enfin la manière dont c'est utilisé c'est pas homophobe... C'est juste que sur le Discord à l'OSF... On utilise régulièrement ce genre d'expression là... Enfin c'est un peu comme tu dis bâtard à ton pote... Bâtard à la base ça veut dire que t'as pas de père... Bah quand tu dis bâtard à ton pote tu penses pas au fait qu'il a pas de père... C'est juste tu veux l'insulter... Là c'est pareil... C'est une insulte... Une private joke même... Je dirais même plus ce qu'on a sur l'OSF... C'est que de l'amour... De toute façon à l'OSF n'est qu'amour... Donc ne prenez pas ça mal si jamais... Vous trouvez que c'est borderline... Ca n'est pas du tout méchant... Loin de là... Mais j'apprécie beaucoup le principe d'easter egg... Où tu dis... Ah les gars j'ai trouvé un téléporteur caché et tout... Le mec il le prend et il est en mode... Regardez... Ah mais d'accord... C'est super... C'est le message d'amour quoi... Donc... Petit easter egg plutôt correct... Plutôt correct j'aurais tendance à dire... Le genre d'histoire qu'on n'aurait pas dans... Dans les jeux à l'eau j'ai envie de dire... Et là forcément pour la fin de la vidéo je te rends ton teabag... Ça part un trahison très bien... J'étais obligé frère... En plus faire un teabag d'un Elite sur un Spartan sur fond de PD comme ça... Je trouve ça magnifique... Tu vois au niveau symbolique c'est quand même magnifique... Je me méfie moi... Je vais me mettre dos mieux que dans le coin... Ah c'est bon... Non mais en tout cas voilà... Bien joué à toi pour la map qui est franchement bien fun et à mon avis... C'était avec plaisir parce que je me suis bien marré dessus moi aussi... Ouais ouais ça m'étonne pas... Ça m'étonne pas et puis bah en parlant de se marrer dessus... N'hésitez pas à dire dans les commentaires si un de ces quatre vous voudriez qu'on puisse faire une session à l'OSF dessus... Ce sera avec plaisir qu'on pourrait faire... C'est un peu le but aussi... Avec plaisir... On verra... On verra quand et comment mais c'est pas impossible... Si ça vous tente en tout cas on prévoira ça... On gardera ça dans un tiroir on sait pas quand mais on essaiera de vous faire ça prochainement... Si ça vous tente... Donc bah ma foi... Je sais pas si on peut reprendre dans autre sens... Bien joué encore une dernière fois à toi pour cette map fort sympathique... Et puis... Si tu veux faire un mot de la fin... Bah je te laisse l'occasion de le faire... Fais toi plaisir... C'est à dire un mot de la fin c'est gueuler comme toi ou... Alors oui on va faire en deux étapes... On va faire le mot de la fin je dirais humain... C'est à dire juste une phrase en mode si tu veux faire passer... Oh putain... Alors c'est rare que ça m'arrive mais je me suis coincé dans le... Wouhouhou... Je me suis coincé encore dans le canon... Dicidément moi je... Que tu restes avec de l'élan dans le canon c'est très rare... Bah ouais c'est clair... Parce que j'avais l'élan mais... Et en plus d'habitude moi je glisse facilement tu vois... Parce que j'essayais pas quelque chose... Tu me connais j'glisse très facilement d'habitude mais... Je peux se poser... Mais... Non je disais oui avant le cri de fin... Que je t'inviterais à faire avec moi bien entendu... Je t'invite si tu le veux... A soit passer un message à un autre membre... A la communauté entière... A un bisou à tout le monde... Peu importe... Est-ce que tu veux donner de l'amour ? Est-ce que tu veux donner de... C'est à toi de voir... Je te laisse... Qui ne veut pas donner de l'amour ? C'est vrai... Dans ce sens là... Mais... Si tu veux... Tu peux en effet donner de l'amour... Tu donnes ce que tu veux... Je te laisse... Vu que c'est ta vidéo en quelque sorte... Je te laisse la tribune... Tu peux balancer une punchline de fin... Ce qui te fera plaisir... Ca me fera plaisir... Ecoute... Enfin... Je veux juste me contenter de dire... Une grosse dédicace à ceux du Discord... Les habitués... Bah ouais... Si nous nous connaîtrons... Et je vais quand même faire une mention spéciale... Pour... Notre ami Buck... Il sait très bien... Si il avait été là... Il se serait retrouvé sous les mangous... Il n'y a aucun doute... Voilà... Il sait très bien ce que je pense de lui... Et... Je pense que tout le monde le sait... Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu atterrir sur sa gueule avec les mangoustes... Voilà... C'est assez dommage... Je suis assez d'accord... Je suis assez d'accord... Oh putain... Oh merde... Je me suis arrêté net... J'ai failli pour la fin de la vidéo faire le one shot... Mais... Non non... Je me suis arrêté encore à 2-3 mètres... C'est extrêmement difficile... Ouais... Non je suis d'accord... Bah non mais d'accord... Bah écoute Buck si tu as entendu ça... Et je ne doute pas que tu l'entendras... Écoute... Ça me fait plaisir... C'est cadeau... Comme on dit c'est cadeau... C'est la gratuité... C'est beau quoi... J'en profite effectivement pour faire une dédicace au Discord... On n'en parle pas dans toutes nos vidéos parce qu'on ne va pas vous rabâcher ça à chaque fois... Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance sympa... Enfin c'est l'ambiance à l'OSF... Et on s'est fait un petit groupe bien sympathique sur le Discord... De gens avec qui on discute... Donc dédicace à eux... Et merci pour leur bonne humeur... Et puis tout ce qui s'ensuit... Mais bisous à tout le monde malgré tout hein... Oui bien sûr... Si vous n'êtes... De l'autre côté... Vous sur Youtube... Qui n'êtes pas sur le Discord... On ne vous exclut pas... Si vous ne voulez ou ne pouvez pas venir sur le Discord... Il n'y a aucun problème... On ne voit aucun inconvénient à ça... Et... Continuez à faire votre vie... Du moment qu'on vous fait kiffer sur Youtube... C'est déjà très très bien... Oh putain... C'est trop beau que je viens de faire... J'ai fait une... Un tonneau... Enfin... Vraiment... En atterrissant pile poil sur les roues... Je te vois en feu... Je suis en feu... Mais c'est bizarre... Moi je ne me vois pas en feu... C'est soit moi qui dois avoir le host... Ou toi... Mais il y a un délire comme ça... C'est le kiosque... Oh le mec c'est moi qui laisse... Tu vas voir si c'est toi qui laisse... Regarde... Hop là... Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Je vois que tu connais le bonhomme... Et que tu m'as anticipé parce que... Bah... Je suis un petit peu quand même... Bon bah écoutez... Ce que je vais faire... C'est que je vais sauter dans le vide... Et au moment où je vais sauter dans le vide... Je vais faire mon cri de faim... Et je t'invite si tu le souhaites... A m'accompagner dans ce cri de faim... Donc ma foi... A la fois tout le monde qui a regardé cette vidéo avec nous... Et forcément Power... Bonne fin de je ne sais quoi... De journée de vidéo à vous... Et... Allez... Pour la dédicace je vous dis à la prochaine... Et sur ce je vous dis... Ciao ! Bande Bino ! A bientôt ! Et... A bientôt ! A bientôt !